Une petite mise en garde avant de débuter, j'aimerais souligner que l'exercice d'aujourd'hui n'est pas de faire des accusations ou des motions de blanc, mais au niveau individuel. Quelques-uns pourraient peut-être se sentir un peu inconfortables avec certains aspects de ma conférence, mais laissez-moi vous rassurer que je n'ai pas du tout l'intention de pointer du doigt qui que ce soit. Je connais beaucoup de gens qui travaillent au gouvernement, tant fédéral que provincial, et je sais qu'elles font du bon boulot et que souvent elles sont aux prises avec des décisions qui ne leur appartiennent pas. Donc, bref, comme on dit en anglais, « please don't take it personally ». Bon, alors maintenant, entrons dans le vif du sujet et regardons brièvement le cas concret d'une personne handicapée qui a utilisé les mécanismes à sa disposition pour faire valoir ses droits d'accès au contenu en ligne du gouvernement fédéral. Il s'agit de Mme Donna Jordan, qu'on voit ici à l'écran et qui a l'air pas mal de bonne humeur. C'est un peu normal, elle vient de gagner sa cause sur cette photo. Mme Jordan vit à Toronto et est une personne qui est reconnue légalement aveugle. Donc, selon ses témoignages, Mme Jordan, après des années à être aux prises avec l'inaccessibilité de certains sites web clés du gouvernement fédéral, on parle entre autres de Services Canada, Statistique Canada, la Commission de la fonction publique, après des échecs récurrents en ce qui a trait à obtenir un accès équitable aux ressources numériques du gouvernement, après l'implication de la Commission des droits de la personne et des négociations qui ont mené nulle part, Mme Jordan s'est tannée, comme on dit, et a finalement décidé de poursuivre le gouvernement du Canada en 2007. Mme Jordan est représentée par la firme torontoise d'avocats Baker Law et elle a présenté divers éléments de preuves. Donc, des rapports de l'ONU et de la Commission européenne qui ont fait l'évaluation de sites web à travers le monde et qui ont conclu notamment que moins de 25 % des sites web du gouvernement du Canada rencontraient des exigences de base en matière d'accessibilité. Là, il faut se rapporter quand même quelques années. Des rapports canadiens concernant la conformité de sites web du gouvernement du Canada, notamment une vérification interne effectuée en 2007 qui concluait que près de 50 % des ministères et agences qui étaient assujettis au standard fédéral d'accessibilité n'avaient pas mis en œuvre les normes de manière appropriée. Et d'ailleurs, il y avait également, dans les éléments de preuves, un rapport qui avait été préparé par Accessibilité web lors de sa triennale de 2007, si je ne me trompe pas. Il y avait également des exemples qui ont été fournis par Mme Jordan quant aux obstacles qu'elle a rencontrés dans l'utilisation de sites web et quel effet ça pouvait avoir sur son autonomie. Et des témoignages d'experts en sa faveur, dont Mme Yuta Treveranis, que beaucoup d'entre vous probablement connaissez très bien le nom, qui est considérée une sommité au niveau de l'accessibilité numérique, non seulement au Canada, mais au niveau international. Elle s'est beaucoup impliquée, d'ailleurs, dans les développements de normes au W3C. De son côté, le gouvernement du Canada a produit une douzaine de témoignages, deux experts, des gens bien connus également, Cynthia Waddell et Chuck Letourneau, et une dizaine d'employés gouvernementaux. Mais, somme toute, le gouvernement n'a pas réussi à convaincre le juge qu'une personne aveugle n'éprouverait pas des difficultés avec les sites gouvernementaux cités. Donc, au cœur de cette histoire, l'enjeu était de savoir si le gouvernement fédéral avait porté atteinte au droit à l'égalité de Donna Jodan, un droit qui lui est garanti par l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. Et plus spécifiquement, est-ce que son droit à l'égalité a été bafoué parce que le gouvernement fédéral a soit établi des normes d'accessibilité qui sont inadéquates, ou soit n'a pas mis en œuvre et appliqué les normes existantes. L'affaire a été entendue en septembre dernier, et dans ce qui semblait certainement un temps record, le juge a rendu sa décision en novembre, donc à peine deux mois plus tard, novembre 2010, dans lequel il donnait gain de cause à Mme Jodan. Le juge a été assez sévère dans son jugement. Il a conclu qu'en effet, les normes du gouvernement fédéral étaient inadéquates. À l'époque, il faut qu'on se rapporte plusieurs années, ce n'est pas nécessairement le cas aujourd'hui, mais à l'époque, il avait conclu que les normes étaient inadéquates et que, de plus, elles n'étaient pas appliquées dans bien des cas et que le gouvernement fédéral était conscient de ces difficultés. Et d'ailleurs, le juge rappelle qu'en termes de mesures d'accommodement raisonnable, parce que lorsqu'on parle de droit à l'égalité et de discrimination, forcément, on parle d'accommodement raisonnable, le gouvernement a l'obligation, donc le juge rappelle que le gouvernement a l'obligation de prendre des moyens raisonnables d'adaptation pour garantir que les membres de groupes désavantagés aient droit au même bénéfice des services gouvernementaux. Il rappelle que, dans les faits, en ce qui concerne les personnes aveugles, parce que le cas concernait seulement les personnes aveugles, mais on peut penser par extension les personnes handicapées, le standard d'accessibilité du gouvernement fédéral constitue déjà un moyen d'accommodement raisonnable, un moyen d'adaptation raisonnable. Le juge a noté aussi que le gouvernement n'avait pas vraiment cherché à justifier pourquoi il n'avait pas fait appliquer ces normes en matière d'accessibilité, par exemple en donnant comme raison que le coût de leur application entraînerait des contraintes excessives ou qu'il n'était pas techniquement faisable de les appliquer. En fait, une des défenses principales offertes par le gouvernement était qu'on avait offert à Madame Jodan de lui donner un moyen alternatif de consulter les informations ou d'accéder aux services en ligne, soit par exemple par téléphone ou en personne. Là, évidemment, je résume très grossièrement. On pourrait en parler beaucoup longuement, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Mais je pense que je peux quand même, moi, je pense que je peux dire qu'en 2010, lorsque cette cause a été entendue en cours, ou même en 2007, lorsque la poursuite a été déposée, ce genre d'argument n'est plus tellement valable. Donc, non seulement le juge Callen a trouvé qu'il y avait eu discrimination en vertu de la Charte canadienne, mais il a aussi reconnu que l'incapacité de Madame Jodan d'avoir accès en ligne au site Web de certains organismes gouvernementaux était révélateur d'un échec systémique. Donc, c'était très sévère comme commentaire. De plus, le juge a statué que le gouvernement avait l'obligation de se conformer à la Charte dans un délai raisonnable, c'est-à-dire en l'occurrence 15 mois. Et là, évidemment, on peut imaginer que ce n'est peut-être pas très raisonnable en 15 mois de rendre des millions et des millions de pages Web accessibles. Mais bon, c'est ce que le juge a décidé. Le juge reste présent dans le dossier jusqu'à l'exécution du jugement. Donc, il se garde un droit de supervision. Dans 15 mois, bien là, on est rendu plus loin que ça, mais au bout du délai de 15 mois, il va examiner pour voir où en est rendu le gouvernement fédéral dans l'actualisation du jugement. Et finalement, il a accordé à Madame Jodan 150 000 $ en sa qualité d'agir dans l'intérêt public. Je n'entrerai pas davantage dans les détails de l'affaire initiale parce que non seulement le jugement est disponible en ligne, mais il a également reçu beaucoup d'attention des médias et de la blogosphère. Vous n'avez aucune idée. Je dirais seulement que oui, le jugement n'est peut-être pas parfait, mais il constitue certainement un développement très important pour ce qui concerne les droits des personnes, de la personne et des droits des personnes handicapées au Canada. Aussi, ce jugement envoie un message clair à d'autres gouvernements dans le pays, un message qui dit « Hey, devinez quoi, le statu quo n'est plus valable. Ignorez les droits des personnes handicapées et soyez prêtes à aller en cours, en justice et même soyez prêtes même à perdre. » Évidemment, ce n'est pas la fin de l'histoire parce que pendant que bien du monde se disputait sur ce jugement-là, le gouvernement lui avait déjà pris sa décision et le 8 décembre 2010, il a très discrètement déposé une requête pour un nouvel examen ou autrement dit une motion de reconsidération. Ce n'était pas un appel, mais une demande de corriger certaines erreurs techniques. En février dernier, tel que prévu, le juge Callen a entendu la motion du gouvernement. Il a modifié son jugement initial en ce qui a trait au nombre de ministères et organismes. Donc, initialement, il avait dit que c'était 146 ministères qui étaient assujettis au standard fédéral, mais en fait, c'était 101, donc il a fait la correction et c'était à prévoir. Mais bien qu'il a maintenu que le gouvernement a failli à son devoir d'appliquer son propre standard, il a consenti à l'exception au niveau du contenu archivé et c'est là, selon moi, au niveau du contenu archivé que se situait un des plus gros enjeux. Je sais qu'il y en a beaucoup ici qui ne sont pas d'accord avec moi, mais c'est correct. Également, en plus de sa requête de reconsidération, le gouvernement a aussi déposé un appel en décembre, à la fin décembre, dans lequel il remet en cause le jugement en entier. Les partis avaient jusqu'en mai pour déposer leurs arguments et leurs preuves et un nouveau procès aura lieu les 15 et 16 novembre prochains. Donc, les dates sont arrêtées. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont été choqués par l'entêtement du gouvernement fédéral dans cette histoire. Le temps et l'argent dépensé à contester ce jugement en dérange plus d'un. Il va s'en dire aussi que beaucoup de gens ici au Québec, notamment au sein du gouvernement provincial, étaient quand même pour le moins intéressés par le dénouement de cette affaire, ce qui m'amène à vous parler de la situation ici au Québec brièvement. Je vous disais tantôt en débutant que le standard d'accessibilité québécois, qu'on appelle affectueusement le SGQARI 008, n'est qu'une partie du puzzle et c'est vrai. En fait, au Québec, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de mécanismes légaux et politiques qui concernent les personnes handicapées et même en ce qui a trait à la question relativement nouvelle de l'accès aux technologies et aux contenus numériques. Je n'ai malheureusement pas le temps d'aller tous les aborder parce qu'il y en a vraiment plusieurs, mais je vais regarder rapidement avec vous trois outils que les personnes handicapées peuvent se prévaloir. Donc, rapidement, au Québec, on a une loi qui est consacrée spécifiquement à la question des droits des personnes handicapées, la loi assurant les droits des personnes handicapées, etc., etc., c'est un titre très long, qui a été adoptée initialement en 1978 et qui est une des premières lois au monde qui affirmait les droits des personnes handicapées. En 2004, cette loi a été révisée et la révision a prévu des exigences qui concernent directement ou indirectement l'accès aux technologies ou contenus numériques, en particulier l'article 26.5 qui exige que le gouvernement du Québec se dote d'une politique donnant accès aux services et informations publiques, quelle que soit leur forme, donc également sous forme numérique. Cet article a donné donc lieu à l'adoption d'une politique et au bout du compte, au standard SUQRI qui lui prévoit des exigences techniques. Je n'aborderai pas la SUQRI, on en a parlé suffisamment aujourd'hui, mais je vais mentionner rapidement la politique gouvernementale sur l'accès aux documents et aux services. Donc, le but premier de cette politique est de permettre aux personnes handicapées d'avoir accès en toute égalité aux services et aux documents offerts au public. Elle contient deux orientations et six objectifs, dont notamment celui de recourir à des moyens de communication adaptés aux besoins des personnes. La politique insiste beaucoup sur la notion d'accommodement raisonnable qui, comme je le mentionnais plus tôt, est une conséquence naturelle du droit à l'égalité. On parle aussi de l'idée suivant laquelle que l'identité de traitement n'équivaut pas nécessairement à l'égalité de traitement. Autrement dit, le droit à l'égalité pour une personne qui se trouve dans une situation différente de la majorité peut exiger le recours à des mesures différentes dites d'accommodement. Mais dans l'esprit que l'obligation d'accommoder n'a pas un caractère absolu, on dit que l'accommodement doit être raisonnable, c'est-à-dire ne pas imposer à son débuteur une contrainte excessive. Et là, la politique rappelle qu'il faut plus que des efforts négligeables pour remplir l'obligation d'accommodement raisonnable, particulièrement en matière de coûts. Et comme l'exprimait un représentant de la Commission des droits de la personne récemment, il faut que ça fasse mal. Il faut que vous prouviez que vraiment ça constitue une contrainte que vous n'êtes pas en mesure d'épauler. Finalement, un mot sur la loi la plus importante au Québec en matière de droit et de liberté, la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, qui est adoptée en 1975 et entrée en vigueur en 1976. La Charte provinciale est une loi dite fondamentale, puisque, en principe, aucune disposition d'une autre loi ne peut être contraire à certains droits qui y sont énoncés, soit les droits fondamentaux, les droits politiques, les droits judiciaires et le droit à l'égalité. Donc, concrètement, la Charte reconnaît un ensemble de droits et libertés, etc. Et comme on peut le voir sur la diapositive, pas mal tout le monde, du gouvernement aux individus, aux entreprises, etc., et soumis aux obligations de la Charte. C'est dans l'article 10 qu'on traite notamment du droit à l'égalité et qu'on reconnaît que toute personne a le droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, etc., de la race, la couleur, le sexe, etc., et le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap. Je ne passerai pas de temps sur cette ressource. Vous devez déjà être familier avec la Charte, du moins je l'espère, ne serait-ce que pour dire que ce n'est que récemment qu'on a commencé à utiliser la Charte au Québec pour des questions de handicap en rapport avec les technologies. Traditionnellement, au Québec, en matière de communication, la Charte était surtout utilisée pour, par exemple, l'accès aux brailles. Mais dans la dernière année, des plaintes ont été déposées à la Commission des droits de la personne sur l'accessibilité des terminaux de points de vente. Vous savez, les machines pour Interac dans les commerces et les cartes de crédit. Il y a quand même encore des gens qui croient qu'un cas comme l'affaire Jordan ne peut pas arriver aussi au Québec. Il y en a d'autres qui croient que l'adoption du standard d'accessibilité a tout réglé. Mais comme on l'a constaté très récemment, malgré le standard, le gouvernement du Québec n'est pas à l'abri de produire des sites Web avec des problèmes d'accessibilité connus. Par exemple, le 26 juillet dernier, le gouvernement lançait une grande consultation publique en ligne, la Consultation publique 2.0. Cette initiative, sous l'égide de M. Henri-François Gautrin, a pour but d'explorer comment le gouvernement du Québec peut exploiter le Web pour améliorer la qualité des services aux citoyens et son efficacité interne. Et là, si on se dirige au bas de la page et qu'on clique sur le lien politique d'accessibilité, on parle d'un nouveau site, on retrouve cette déclaration. Cette plateforme Internet ne se conforme pas aux normes d'accessibilité du gouvernement du Québec. Une consultation gouvernementale qui, en toute connaissance de cause, utilise une plateforme qui ne se conforme pas aux standards québécois, qui comprend donc des problèmes d'accessibilité connus pour consulter ses citoyens. Des représentations ont été faites à ce sujet par une organisation de défense des droits des personnes aveugues et on leur a répondu essentiellement que ce serait noté dans le rapport final de la consultation. Mais je pense qu'on risque de voir les personnes handicapées se prévaloir de plus en plus des mécanismes à leur disposition, notamment la Charte québécoise, pour faire valoir leurs droits d'accès au contenu numérique, et ce, non seulement en matière d'application, mais également en termes d'adéquation. Parce qu'on l'a vu au niveau fédéral, ce n'était pas juste une question de savoir est-ce que le standard a été appliqué, mais est-ce que le standard était adéquat. Madame Jonan a montré l'exemple, et ce n'est pas passé inaperçu. Je sens de la tension. Donc, pour conclure, je vais vous répéter une phrase bien connue dans mon domaine. L'accessibilité, ce n'est pas simplement une question de satisfaire des points de contrôle. On a tous entendu ça. Et en effet, l'accessibilité, c'est beaucoup plus que ça, et comme vous avez pu le voir, l'accessibilité, c'est un droit. Je vous invite donc à l'aborder sous cet angle dans votre travail et de voir plus loin que les exigences techniques à rencontrer. Je vous invite à considérer l'accessibilité dans votre travail comme une contribution à l'actualisation des droits d'une communauté, celle des personnes handicapées, mais ultimement, les droits de tous. Merci.